Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler un petit peu d'actualité, je ne le fais pas souvent, vous le remarquerez, mais bon évidemment on n'arrête pas de parler des gilets jaunes, ça bouge beaucoup de monde, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait aussi beaucoup de vidéos, je vais rajouter la mienne. Je voudrais bien entendu apporter, si possible, une perspective au niveau de l'intelligence collective. Pour ceux qui connaissent mes conférences, qui connaissent mes travaux, vous savez que je parle souvent donc de différentes formes d'intelligence collective et on se trouve actuellement vraiment à la croisée des chemins entre une ancienne intelligence collective qui prédomine encore, celle qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, celle que représentent nos gouvernements, nos états, nos administrations, les entreprises également, les armées, les grandes ONG, en fait toute moyenne ou grande organisation fonctionne sur l'intelligence collective pyramidale, à savoir un pouvoir centralisé, une chaîne de commandement, une division du travail et puis une chose un peu plus compliquée à comprendre qu'on appelle une monnaie rare, je reviendrai dessus sur la monnaie rare. En tout cas cette rareté de la monnaie fait que la majeure partie des gens, la majorité de la population dans les étages des hiérarchies sociales en manque, ce qui crée évidemment les mécanismes de dépendance de personne à personne, de classe sociale à classe sociale et cette rareté bien évidemment a donné lieu dans tout le long de l'histoire de l'intelligence collective pyramidale à des révoltes régulières qu'on a pu voir au cours des âges. Alors on assiste à ça bien entendu aujourd'hui mais dans une période encore quand même plus particulière puisque nous nous trouvons en pleine transition vers une nouvelle forme d'intelligence collective qu'on appelle l'intelligence collective holomidale, celle qu'on observe, qu'on commence à observer parce qu'elle n'a que quelques années, qu'on observe en fait sur internet, à savoir des gens qui se mettent en réseau, qui collaborent ensemble, qui prototypent, qui partagent des idées, des coups de gueule, des news, des fake news, des news réels, peu importe. En tout cas ça commence, on commence à voir des organisations, des esseins de gens, des nuages de gens locaux ou globaux, petits ou grands, et qui s'auto organisent comme ça. Alors on n'a vu que le début parce que cette intelligence collective holomidale doit répondre en fait à un ensemble de critères beaucoup plus vastes que ce qu'on voit aujourd'hui, on voit vraiment les frémissements de cette intelligence collective holomidale. Néanmoins, des millions de gens aujourd'hui partagent des idées ou des pratiques. Prenez par exemple la danse, le hip-hop ou le parcours d'un toit à toit, vous savez des gens qui sautent de maison en maison. Il s'agit de pratiques très physiques et qui pourtant se transmettent par internet. On voit tout le mouvement open source, on voit l'économie de l'usage. Et puis on voit aussi dans cette intelligence collective holomidale une grande individuation. Ça veut dire des gens qui sortent du monde de l'intelligence collective pyramidale, qui sortent des définitions de postes dans lesquelles ils ne se retrouvent plus, qui sortent du monde du travail tel qu'on l'a connu dans le paradigme industriel, et qui deviennent freelance ou qui vont monter des startups ou des ONG, mais qui essaient en tout cas de trouver une autre façon beaucoup plus organique, beaucoup plus en réseau, beaucoup plus distribuée, de fonctionner. Donc on se trouve vraiment à la croisée des chemins, ou à la transition plutôt, entre ces deux formes d'intelligence collective avec tous les rituels de passage et d'alliance qu'on peut trouver, parce que l'une a besoin de l'autre, et puis tous les lieux de friction auxquels on peut assister. Alors l'intelligence collective pyramidale, je vous disais, fonctionne sur une monnaie rare, sur des monnaies rares qu'on appelle l'argent depuis la nuit des temps. Ça veut dire donc qu'en fait la loi de distribution de cette monnaie, et bien fait qu'elle se retrouvera de toute façon toujours concentrée dans les mains de quelques-uns, peu importe le type de fiscalité que l'on fera. On a des études mathématiques qui montrent que peu importe la fiscalité, chaque fois que l'on injectera des jetons, des pièces, des unités de compte, peu importe, dans un collectif, et bien ceux-ci s'auto-agrègent. Ça veut dire qu'ils finissent dans les mains de quelques-uns, exactement comme lorsqu'on joue au jeu de monopolie. Et donc la rareté vient non pas de la rareté absolue du nombre d'unités de compte, mais vient de la loi de concentration, de la loi de distribution qui fait que ça s'agrège toujours dans les mains de quelques-uns, et ça laisse une majorité toujours plus grande de gens n'ayant pas suffisamment de ces unités de compte pour pouvoir s'engager économiquement. Ainsi nous avons dans nos sociétés dites de classes moyennes en général, des classes moyennes de plus en plus paupérisées, avec des gens qui travaillent, qui jouent les règles du jeu, et puis qui se retrouvent avec des fins de mois, des milliers de mois, ou parfois des débuts de mois, sans avoir pu payer leur loyer, l'alimentation, les choses de base. Alors un des phénomènes collatéraux, je dirais, de cette intelligence collective pyramidale, je rappelle d'abord qu'elle a réussi à mettre ensemble des millions de personnes, à créer les civilisations, les arts, les sciences, la littérature, toutes les connaissances que nous avons, mais elle a aussi un coût social. Dans son coût social, il y en a beaucoup, mais un de ses coûts sociaux tient au fait que l'intelligence collective pyramidale fabrique des gens qui fonctionnent dans un mécanisme de dépendance. Ça veut dire, plutôt que d'avoir dans sa culture, dans ses gènes, la capacité d'une auto-organisation, de se dire, eh bien, plutôt que d'aller revendiquer, nous allons nous auto-organiser, nous allons créer d'autres systèmes monétaires, nous allons créer d'autres formes d'organisation qui ont une capacité d'interdépendance et d'autonomisation beaucoup plus grande, eh bien beaucoup de gens préfèrent effectivement aller revendiquer, aller crier leur colère, ce qui se comprend, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais l'intelligence collective pyramidale générera toujours, toujours des catégories de gens, des grandes masses de gens qui fonctionnent par un mécanisme de dépendance, mécanisme de dépendance appris à l'école, bien entendu, puisque l'école nous enseigne ça. Il faut aussi savoir justement que l'intelligence collective pyramidale fabrique des gens extrêmement développés dans le fer, qui savent faire énormément de choses. Nous vivons dans des pays, dans toutes les civilisations, intelligence collective pyramidal, composés de gens qui ont une connaissance dans le fer absolument extraordinaire. Mais pour autant, cela produit aussi des gens qui ont une connaissance de l'être, de l'intériorité extrêmement pauvre. Et ça se comprend très bien. Quand je parle de la connaissance de l'être, ça veut dire la connaissance de ses mécanismes psychiques, de la psychologie profonde, de sa physiologie, de son alimentation des mécanismes de la pensée et puis de la conscience, tout simplement. Donc la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi ne passe pas par un soutien institutionnel. Quand on va à l'école, en fait, on nous apprend à devenir dépendant d'un référent et à se séparer, à séparer en fait l'être du fer. Nous devenons très bons dans le fer et très mauvais dans l'être. Et ça s'explique très bien parce que si on veut des hiérarchies, si on veut des chaînes de commandement, une chaîne de commandement, elle marche parce que les personnes deviennent prévisibles. Une chaîne de commandement marche avec des gens prévisibles. Un humain, un être humain, comme un animal d'ailleurs, représente des êtres parfaitement imprévisibles. Prenez un enfant de 5 ans, s'il mange, il mange. S'il a faim, il a faim. S'il veut dormir, il dort. S'il veut pleurer, il pleure. S'il veut jouer, il joue. Il suit ses propres rythmes et on va d'ailleurs le socialiser. Ça veut dire apprendre à vivre suivant l'horloge sociale de la société dans laquelle il vit. Mais aussi à l'école, on va lui apprendre à rester assis pendant des heures, des jours, des années et à dissocier son être et son fer pour devenir très bon dans le fer. Notez par exemple que l'école ne vous apprend pas grand-chose sur votre psychisme intérieur, sur vos fonctions physiologiques, sur comment se connaître soi-même. Alors au bout du compte, ça fait justement des gens, les sociétés, qui vont plutôt se concentrer sur l'extérieur. Ça veut dire notamment aller revendiquer des choses. Ça fait des sociétés dont le langage aussi, la langue qu'elles parlent, décrit extrêmement puissamment le monde extérieur, ce monde qu'il faut changer, ce monde qui ne va plus, sans pour autant avoir des capacités pour se décrire à l'intérieur de soi. Or on sait que l'humanité va évoluer sur ces deux plans en même temps. Ça veut dire, si on parle d'écologie par exemple, ça veut dire autant une écologie extérieure, bien réguler l'énergie, les flux, les matières, les déchets, mais aussi également une écologie intérieure, ne pas puiser dans ses ressources naturelles, ne pas se gâcher soi-même. Mais là, cela demande effectivement une connaissance de soi. Alors il se passe quoi justement ? Quelle lecture concernant ces fameux Gilets jaunes ? Eh bien, voilà une révolte de plus, mais de gens qui s'auto-organisent, de toute une partie de la population qui s'auto-organisent avec les prémices de l'intelligence collective holomidale. On fonctionne en réseau, on utilise les médias sociaux pour se coordonner, on fait des essais de gens extrêmement agiles, alors certains casseurs, heureusement une minorité, ou en tout cas malheureusement cela arrive, mais beaucoup de gens qui viennent tout simplement manifester pacifiquement, mais qui vont de toute façon se coordonner au travers des médias sociaux. Et là, nous avons les prémices d'une intelligence collective holomidale, guidée par beaucoup d'émotions, par beaucoup de choses à la fois rationnelles et irrationnelles, mais qui déjà montrent à quel point elle surprend et elle dépasse par son agilité, par son imprévisibilité, l'intelligence collective pyramidale. Et en face, nous avons un pouvoir pyramidal classique, fait d'institutions, d'un président de la République, d'une police, d'administration, complètement désemparé par rapport à ça, qui essaie de contenir tout ça. Et ça n'annonce que le début, parce que nous allons voir de plus en plus de ces mouvements à intelligence collective holomidale, certains complètement émotionnels, certains complètement explosifs, pour des causes diverses et variées, je ne veux pas entrer là-dedans, mais on va en voir de plus en plus extrêmement sophistiqués, avec un grand saut qui va se faire dans les années qui viennent, je ne parle pas de 10 ans, je parle des 2-3 années qui viennent, à savoir que l'intelligence collective holomidale va inventer elle-même sa propre économie. Elle va rentrer dans une autonomie économique, puisqu'elle va, grâce aux crypto-technologies, et en particulier aux crypto-monnaies, pouvoir créer des circuits monétaires dans lesquels finalement les richesses vont pouvoir se créer et circuler, sans avoir besoin des monnaies d'État telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et ça, je pense qu'aucun État au monde aujourd'hui ne s'y attend vraiment. Alors les choses vont pouvoir se faire comme ça, par surprise, et dans la violence et dans le désordre, ou bien peut-être certains États vont pouvoir anticiper tout ça, et se dire que finalement la fonction de l'État consiste à accompagner l'évolution, à accompagner les citoyens dans leur évolution, parfois même aussi prendre les devants, parfois tirer aussi vers l'avant, et que certains États vont pouvoir se dire, tiens, finalement, pourquoi ne pas accompagner cette intelligence collective holomidale, laisser l'intelligence collective pyramidale dans laquelle nous vivons continuer son chemin tranquillement, mais petit à petit, commencer à penser les nations sous forme d'intelligence collective holomidale. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, représente un cas d'école intéressant, et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir d'autres. Sous-titrage FR